Musique Et bien salut à tous c'est la vie météo j'espère que vous allez très bien on se retrouve en ce dimanche 29 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Nous sommes donc à 48 heures de l'arrivée du mois d'octobre et je vous annonce que la situation va devenir très très compliquée concernant les prévisions météo avec malheureusement la recrudescence de l'activité des ouragans. On va rentrer dans le pic de la saison donc c'est normal mais la recrudescence de l'activité des ouragans sur la zone intertropicale et sur l'Atlantique. Et ça commence déjà avec Bahélène qui est passé il y a quelques jours qui a rasé la Floride en tout cas le nord de la Floride et la sud-est des Etats-Unis. On a Isaac dont on va parler dans ce point qui va venir semer la pagaille à partir de la semaine prochaine sur l'Atlantique Nord. Juste en dessous on a Joyce qui a priori ne devrait pas faire grand chose et mourir dans les prochains jours. Et un autre système déjà envisagé par pas mal de modèles sur la zone intertropicale et qui pourrait peut-être ça on a le temps d'en reparler mais qui pourrait peut-être suivre le chemin d'Isaac et remonter plein nord. Et oui parce que les ouragans cette année ils ont décidé de remonter plein nord. Non ils n'ont pas envie d'aller vers l'ouest ils se sont dit allez hop route du nord cette fois on trace en direction de l'Atlantique Nord. A tel point que ça va venir un peu mettre le boxon du côté des prévisions et notamment sur la formation des centres dépressionnaires des centres d'action du côté de l'Atlantique Nord. On va avoir tout simplement des conflits de masse d'air absolument monumentaux qui vont se mettre en place. Et des modèles qui vont certainement en perdre l'honneur si j'ose dire voilà voilà. Alors si on regarde ensemble déjà on va regarder le modèle CEP là ce qu'il propose parce que vous allez voir que voilà si on compare CEP GFS ICON GEM il n'y a rien de pareil il n'y a vraiment rien de pareil sauf éventuellement je crois GFS CICON il me semble qu'ils ont sur la même longueur d'onde au niveau de ce qui va se passer on verra je vous mettrai les deux modèles ensemble. Pour l'heure ça donne quoi ? Et bien ça donne Isaac qui est ici en catégorie 2 à côté des Açores il remonte voilà il fait son petit bonhomme de chemin. On a cette dépression qui va approcher pour les prochains jours notamment entre demain et mardi avec un petit coup de vent du côté de la Bretagne les îles britanniques bon rien de bien méchant de ce côté là et là surtout il va falloir surveiller lui. Regardez bien monsieur Isaac monsieur Isaac non pas Isaac Newton mais Isaac Isaac l'ouragan Isaac l'ouragan il va remonter il va être bloqué et ralenti de manière temporaire par la transition d'un anticyclone ici par la mer du Labrador et le sud du Groenland. Donc pour l'instant sécurité l'anticyclone empêche Isaac de remonter davantage sauf que Isaac il n'est pas totalement mort il est à deux doigts de se faire annuler par la position de l'anticyclone plus au nord donc il va ralentir et il va entre guillemets se ratatiner sur lui même sauf qu'Isaac il n'a pas envie de mourir. Regardez il est toujours là 1000 995 1000 1000 il est toujours là et toujours là et il va remonter dans le courant de la semaine prochaine et notamment à partir de la fin de la semaine prochaine vers l'Islande. Et à partir de là se pose la question de l'interaction de l'arrivée par rapport à l'arrivée d'Isaac de l'interaction d'Isaac avec la zone Atlantique Nord puisque Isaac va venir apporter toute son énergie subtropicale dans une zone où normalement ce n'est pas censé arriver et résultat on a possiblement une bombe thermique qui va se mettre en place pour la fin de la semaine prochaine et le week-end prochain pouvant initier et je vous le dis j'ai un très mauvais pressentiment sur le mois d'octobre je ressens des choses comme en 2019 et en 2020 j'avais à l'approche du mois d'octobre ressenti quelque chose une espèce de sensation qui me fait dire que le mois d'octobre il va se passer des choses pas nettes il va y avoir des catastrophes sur l'Europe de l'Ouest en octobre bon il y en a déjà en soi depuis déjà l'année dernière mais là je ressens le même feeling que 2019-2020 à l'approche du mois d'octobre il va se passer quelque chose de quoi j'en sais rien dans quelle proportion je sais pas mais il va falloir vraiment surveiller la situation parce que j'ai un très 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 gros feeling plutôt mauvais pour le coup sur le mois d'octobre donc là on voit qu'on a un énorme système dépressionnaire qui se reforme lié justement à la remontée d'Isaac qui vient apporter son énergie sur l'Atlantique Nord et qui vient perturber les conflits de masse d'air et derrière vient tournoyer pendant plusieurs jours un énorme système dépressionnaire qui pour l'instant est entrevu comme flirtant avec davantage les îles britanniques que la France mais regardez il semblerait que les projections envisagent un bon gros flux de sud pouvant amener potentiellement à un épisode méditerranéen majeur je dis ça je dis rien et derrière on a le fameux système après Joyce le troisième qui arrive du côté des Açores regardez CEP le voit très bien qui remonte qui remonte qui remonte qui est bloqué par cet anticyclone qui est ici entre la mer du Labrador et l'Atlantique Nord et du coup bah lui le futur système qui sera nommé ultérieurement pourrait peut-être éventuellement être dirigé vers nous vers nous sans en avoir la certitude si ça se trouve il viendra mourir sur les Açores ou alors il viendra mourir près du Portugal sans forcément avoir grand impact mais je vous le dis il va se passer des choses il va se passer des choses pas nettes en lien avec l'activité des ouragans les ouragans vont venir vraiment vraiment perturber la synoptique météo sur l'Atlantique Nord en apportant beaucoup d'énergie et en drainant finalement tout l'air subtropical vers des zones où ça n'arrive quasiment jamais pour ainsi dire habituellement les ouragans ne remontent pas vraiment autant au nord au point d'aller flirter avec l'Islande c'est très rare dans certains cas c'est arrivé avec l'inertie les ouragans des fois arrivent à aller loin mais c'est plus des ouragans c'est juste des dépressions subtropicales qui se baladent là on a quand même quelque chose de assez inquiétant c'est que là par exemple on a un système quand même majeur au niveau des Açores c'est pas chaque année que ça arrive ça n'a pas été observé très souvent d'avoir des projections d'ouragans aussi énormes près des Açores là il n'est pas loin de nous regardez il n'est pas loin je dis ça je ne dis rien mais il n'est vraiment pas loin donc ça on verra on verra dans le temps ce que ça donnera déjà surveiller Isaac ce qu'il va donner et surtout ici la recrudescence des systèmes dépressionnaires pour le début du mois d'octobre avec déjà sur CEP on va voir déjà sur CEP ici un risque d'épisode méditerranéen malheureusement catastrophique qui pourrait se faire pour le début du mois d'octobre je sens ça ne va pas bien se passer le mois d'octobre ne va pas bien se passer j'ai un feeling je ne vous le dis pas je ressens comme en 2019-2020 j'ai le même ressenti c'est un truc de fou j'ai le même ressenti j'ai le même ressenti qu'en 2019-2020 regardez l'épisode méditerranéen majeur déjà prévu sur CEP oh là là il va se passer des trucs il va se passer quelque chose oh là mes intuitions j'ai mon sixième sens il est en ébullition depuis quelques temps ça fait déjà un peu plus d'une semaine fin du mois de septembre vraiment dans les dernières semaines de septembre j'ai mon sixième sens il est en ébullition ça fait à peu près un peu plus d'une semaine que ça commence à tirer ça me tire sur l'esprit je ressens des choses je ne sais pas comment vous expliquer mais j'ai une sensation que j'ai eu que en 2019 et 2020 et qui derrière effectivement se sont révélées juste puisqu'il y a bien eu des catastrophes que ce soit des tempêtes de sud des inondations des épisodes méditerranéens notamment surtout en lien avec le vent de sud j'ai l'impression de ressentir l'arrivée du vent de sud avant qu'il arrive ça va être surtout le vent de sud regardez il va se passer des choses oh il va se passer des choses alors attendez le jeu je voudrais vous montrer on va mettre hop deux modèles à côté l'un à côté de l'autre j'aimerais vous montrer la différence je vais vous remettre CEP à gauche et je vais vous mettre GFS à droite pour que vous voyez la différence juste vous voyez un petit peu la différence entre les deux cocos parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde vraiment pas vraiment pas oula doucement putain il me change les doigts en même temps il me change les doigts en même temps c'est con ça bon bref on va faire avec par exemple là si on se met au 7 octobre à 20h voilà regardez le 7 octobre à 20h là hop où est-ce que c'est le 7 ? je suis allé un peu trop loin voilà déjà le 7 octobre à 20h regardez il ne voit pas la même chose les deux les deux Mister là ils ne voient pas du tout la même chose on a un système ici qui est prévu plutôt aligné avec les assorts sur ce CEP et GFS lui pour l'instant on le voit arriver à peine ici sur le sud de la zone presque hors cadre donc déjà là ça ne va pas ils ont l'air plutôt d'accord sur le système dépressionnaire qui se forme sur les îles britanniques bien que la position et le creusement laissent un peu à désirer on a quelque chose de plutôt cohérent alors CEP a tendance à plutôt creuser la partie ouest du système on a quelque chose d'assez circulaire avec un flux sud-ouest bien prononcé sur GFS c'est un peu brouillon sur la partie sud du système on a quelque chose plutôt mi-fille mi-raisin un peu sud-ouest-ouest sans forcément être très actif et là je vois déjà on a une différence au niveau de Terre-Neuve regardez sur le sud de la mer du Labrador au niveau de la sortie justement Terre-Neuve Saint-Pierre et Miquelon on a ça là ça ça y est pas sur CEP oh déjà là il y a un truc qui va pas déjà là on a un truc qui va pas regardez entre CEP et GFS ils sont pas d'accord déjà là oh il va se passer des trucs il va se passer des trucs en plus ça mouline ces machins là ces systèmes qui se forment mouline des quantités d'énergie absolument astronomiques regardez on s'assoit au niveau de l'humidité regardez sur le Theta-E il y en a les Theta-E regardez les quantités on a cette espèce de bouche anticyclonique avec ses deux yeux là cette espèce de créature diabolique qui va se former et là regardez on a Isaac qui remonte vers l'Islande et surtout on a des quantités excusez-moi on a des quantités d'énergie qui sont brassées c'est hallucinant c'est vraiment hallucinant les quantités d'énergie que ça va brasser les bombes thermiques que ça va nous mettre en place en octobre on a du soucis à se faire en tout cas les projections vont en ce sens Theta-E ouais les projections vont en ce sens les projections en tout cas vont en ce sens pour le mois d'octobre regardez-moi ces bombes thermiques c'est hallucinant les quantités de chaleur et d'humidité que ça va brasser regardez on va avoir directement un rail qui vient de la zone intertropicale vers l'Europe on va certainement avoir chaud pour le mois d'octobre bon comme d'habitude à partir du 15 j'ai envie de vous dire quelle surprise depuis 2019 c'est le même cirque quasiment chaque année depuis 2019 on a des flux de sud à partir du 10-15 jusqu'au 23-24 octobre même quasiment tout le mois d'octobre on a que des flux de sud chaque année c'est le même cirque depuis 5 ans bordel plus de 5 ans d'ailleurs depuis 2019 je sais pas si vous vous rendez compte que depuis 2019 chaque année on a la même récurrence de flux de sud à partir du 10 jusqu'à la fin du mois c'est pour ça que j'ai un très mauvais feeling sur ce qui va arriver je sens que le vent de sud il va revenir très vite il va revenir très vite il va faire le con il va faire le con il va nous faire des conneries et il va faire des conneries le vent de sud vraiment je le sens je vous assure j'ai mon 6ème sens j'ai des intuitions qui me titillent oh là là c'est un truc de fou j'ai ressenti Sierra Anne qui arrivait quand les modèles l'ont proposé je me suis pas planté en 2019 j'ai ressenti le truc qui allait arriver aussi aux alentours du 20 octobre les intempéries et tout là ça recommence ça recommence ça fait depuis 2019-2020 que j'ai pas ressenti ça une espèce de ressenti je peux même pas vous l'expliquer j'arrive même pas à vous l'expliquer tellement c'est tellement c'est énorme tellement c'est c'est presque surnaturel une espèce de ressenti perso qui est il va se passer des trucs regardez lui aussi il se reine il voit le flux il se redresse au sud ça sent l'épisode ça sent l'épisode de sud à plein nez pour début octobre début milieu octobre je sais pas quand mais dans le courant du mois d'octobre ça sent un scénario de 2019-2020 peut-être plus 2019 d'ailleurs parce que dans mes intuitions j'ai l'impression de plutôt retrouver une situation de 2019 oulalalalalala je vais pas vous faire peur mais j'ai un très mauvais pressentiment pour octobre système on a Isaac qui remonte ça vient rajouter de l'énergie là on a un système qui passe pour le 8 peut-être une tempête à voir si ça se creuse et là surtout on a ça et là surtout on a ça regardez on a de gros appels froids qui se font sur le nord des pays scandinaves ça vient réalimenter ça vient remouliner tout le système principal et derrière regardez surtout on a un anticyclone côté Groenland qui empêche les systèmes de transiter entre Terre-Neuve et l'Islande et ça les repousse au nord des Açores et du coup on se retrouve avec des systèmes qui au lieu de partir vers l'Islande partent vers l'Europe de l'Ouest on a un rail plein Ouest ça veut dire que les premiers systèmes qui vont se former dans la saison des tempêtes vont certainement se diriger vers l'Europe en tout cas dans les projections il était prévu un blocage anticyclonique côté Groenland mer du Labrador en tout cas sur toute cette zone nord-atlantique plutôt Islande et Groenland et des systèmes qui avaient tendance à transiter entre les Açores ici Terre-Neuve sortir plutôt de la côte Est des Etats-Unis et au lieu de remonter vers le nord-est dans la zone et faire des tempêtes ici se diriger plutôt vers nous punaise punaise il va se passer quoi ? oh purée il va se passer quoi ? avec cet anticyclone côté mer mer du Labrador il va se passer des choses j'ai un bad feeling j'ai un really bad feeling ça va être la mierda ça va être la mierda moi je vous le dis octobre mierda octobre vraiment mierda en octobre là il voit un bon gros flux de sud ça sent l'épisode méditerranée ah ouais ouais ça sent l'épisode méditerranée bien costaud ah punaise qu'est-ce qui va nous arriver ? il voit l'ouragan derrière ou pas ? il le voit pas il le voit pas il voit Isaac remonter ça reprend en tempête ça vient brasser ça vient faire un conflit excusez-moi un conflit de masse d'air tout ce qu'il y a de plus classique oh purée oh purée Isaac Isaac tempête tempête et là à partir de là et là à partir de là j'ai l'impression d'avoir un déjà vu sur la situation avec cette espèce vous voyez de conflit entre ouest et nord-est ça ressemble à la situation qu'on a eu il y a quelques temps il va se passer des choses oh là là regardez l'ouragan regardez il le voit ah lui il le voit ce modèle là regardez il voit le fameux troisième système qui remonte qui remonte qui remonte qui remonte avec une intensité absolument affolante regardez il est aux portes du Groenland le machin il est quasiment pas mort regardez moi ça c'est incroyable et là on a une tempête qui vient reprendre l'ouragan et puis alors derrière ça pourrait faire un énorme merdier sur l'Atlantique l'anticyclone il est plus là pour nous protéger en tout cas il n'existe plus oh là 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 il dit quoi le run CFS daily ah là on a un risque de tempête là 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 ça voudrait dire là 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 c'est signature tempête ça ça c'est signature tempête je reconnais la signature du CFS daily ça c'est signature tempête vous voyez ce qui remonte là ça signature tempête ouf 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 ouh là oh là 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 ah ouais alors j'imaginais pas un truc comme ça mais euh alors anticyclone nous protège quand même en partie mais euh j'imaginais pas un truc aussi énorme là ouh le CFS il réagit méchant il réagit méchant sur ce qui va se passer en octobre oh punaise euh on va aller voir juste j'aimerais vous montrer euh j'aimerais vous montrer Isaac Isaac alors attendez on va aller sur you sat sat où est-ce que tu es machin sat je le cherche à chaque fois je le cherche le lien pour aller chez euh ah mais j'ai pas mis cette édite voilà chez eux là on va aller chez eux pour les images en temps réel alors euh projection voilà spherical Mercator voilà Isaac Isaac catégorie 2 à côté des Açores les Açores qui sont là regardez par rapport à nous il est vraiment en plein milieu de l'Atlantique entre euh le nord-est des Etats-Unis et l'Europe donc Isaac va remonter euh tranquillou bilou dans les prochains jours en direction de l'Atlantique Nord là on a ce système qui va transiter vers les îles britanniques en se cassant la gueule bon rien de bien particulier là on a Joyce un peu plus au sud et là et là et là et là regardez et là on a l'onde tropicale numéro 3 qui va commencer sa formation qui en soi est déjà là mais qui va commencer sa formation qui va suivre le chemin de Joyce qui va suivre le chemin d'Isaac et qui à partir de ce moment là dans cette zone là va soit remonter plein nord et venir écraser toute sa sa haine en direction des Açores venir rayer littéralement les îles des Açores soit passer plus à l'ouest éventuellement déverser toute sa colère en direction de la mer du Labrador et du Groenland de l'Islande avec une énorme tempête de la fin du monde soit éventuellement dans les dernières projections possibles se diriger vers l'ouest mais vu que on a toujours ici sur les Etats-Unis prévu un flux de secteur ouest avec des dépressions qui sortent d'ailleurs de la zone par le Canada-Québec et bien je me dis que le troisième système après Joyce il aura peut-être plus de mal à aller vers l'ouest et il aura peut-être moins de mal à aller vers le nord d'ailleurs il y a plein de sable j'avais pas remarqué mais regardez tout ce sable qui est brassé là il y a tout ce bordel foutu sable casse-toi c'est bon on a pas besoin de toi donc là on a Joyce qui a du sable d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il va mourir ça va peut-être pas forcément l'aider bon en tout cas Joyce est pas forcément bien formé donc je pense qu'il va avoir du mal à remonter par contre lui il va falloir surveiller ce système là cette nouvelle onde tropicale elle va pas de jolie elle va pas de jolie et à mon avis celle-là les modèles vont avoir beaucoup de mal à l'anticiper notamment sur sa trajectoire ça va venir foutre le bronx le bordel sur l'Atlantique Nord regardez on a une tempête qui sort de la zone Terre-Neuve sur le sud de Terre-Neuve au niveau du Québec l'Ontario oh la la ah ouais ouais ça sort en tempête ça pousse ça pousse un petit peu elle pousse cette tempête là pousse un petit peu Isaac parce que bah elle bourrine Isaac est bloqué par un anticyclone on voit ici le mouvement anticyclonique qui ensuite va se décaler vers les pays scandinaves plutôt le nord des îles britanniques et les pays scandinaves ici et c'est après seulement que Isaac va en profiter pour remonter et refaire un système ici sur l'Atlantique Nord et à partir de là il va se passer des choses grandioses il va se passer des choses grandioses moi je vous le dis moi je vous le dis il va se passer des choses grandioses alors ça a bugué sur Windy je sais pas pourquoi le satélite a bugué oh la 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 j'ai eu une très mauvaise intuition regardez regardez on voit la signature du troisième système regardez on voit la signature du troisième système qui suit finalement la trajectoire ça fait un arc et regardez les Açores qui sont là et là à partir de là c'est quand même très proche de nous à partir de là c'est quand même vachement proche ça peut avoir ça peut avoir ça peut avoir des influences mais alors tellement tellement démesurées en fait dans ces zones là on sait pas ce qui peut se passer ça a des influences tellement démesurées après sur l'Atlantique et on voit que regardez les rails on va dire tempétueux et dépressionnaires excusez moi les rails tempétueux et dépressionnaires sur la signature regardez ils ont tendance à être un peu plus au sud on a pas beaucoup de rails dépressionnaires et tempétueux ici entre Terre-Neuve Labrador Groenland Island regardez c'est plus au sud c'est décalé au sud cette année on a quelque chose qui est plutôt sud de Terre-Neuve qui passe au nord des Açores et qui a tendance à plutôt tirer vers l'Europe vers les îles britanniques et vers l'Europe qu'est-ce qui va nous arriver je vous le dis ça va être la merde ça va être la merde oh ça souffle en Bretagne 72 on dirait que c'est marqué 722 64 pas mal de vent la petite dépression qui arrive oh les gars je sais pas ce qui va se passer mais ça va être gros ça va être gros le mois d'octobre le mois d'octobre va nous réserver des surprises ah lui il est décédé il existe plus ce modèle il va nous réserver des surprises au mois d'octobre Isaac 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 remonte oh putain excuse-moi Isaac remonte et là à partir de là on sait pas trop et à partir de là on sait pas ce que Isaac va venir foutre tout simplement dans l'Atlantique Nord je sais pas si voilà je sais pas je serai pas à vous dire mais j'ai un très mauvais pressentiment j'ai un gros feeling j'avais jamais ressenti ça depuis 2019 la dernière fois que j'ai ressenti ça c'était en 2019 et ça s'avérait juste ça s'avérait juste c'est ça qui est terrifiant c'est que la dernière fois que j'ai ressenti ça en 2019-2020 ça s'avérait juste derrière oh là là je veux pas vous faire peur mais j'ai un très mauvais pressentiment bah voilà les amis c'était les analyses bon je vais m'arrêter là en tout cas c'était les analyses de ce week-end en tout cas de ce dimanche concernant la synoptique du début du mois d'octobre pour le moment il n'y a rien de particulier à dire on va avoir ce petit passage perturbé là pour le début de la semaine et ensuite une petite période d'accalmie qui se profite jusqu'au week-end prochain donc il n'y aura pas lieu de vraiment s'inquiéter en revanche bah gardez un oeil sur ce qui va se former dans le courant de la semaine prochaine avec la remontée d'Isaac vers l'Atlantique Nord et à partir de là et bah il faudra surveiller comment va évoluer ce futur gros système soit il va nous envoyer éventuellement une tempête soit simplement un épisode méditerranéen potentiellement majeur et soit tout simplement rien du tout les trois possibilités sont à explorer mais là franchement je vous le dis il faut garder à l'oeil au mois d'octobre il va se passer des choses en octobre pour lesquelles on n'est pas forcément bien prêts bah écoutez les amis je vais vous laisser j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et puis bah on se retrouve là dans le courant alors je pense plutôt dans la fin de la semaine prochaine pour surveiller l'évolution de tout ça côté Atlantique d'ici là portez vous bien et puis je vous dis à très vite allez tchao tout le monde